Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais absolument parler de la vidéo que le général Makoso a postée dernièrement. Vous savez, moi j'aime beaucoup le général Makoso parce que c'est un combattant un peu d'histoires comme ça, parce que c'est quelqu'un qui parle souvent, parfois, des fléaux qui se passent dans la société, des mots qui se passent dans la société, parfois qui dénoncent que passe le mot du verbe, mais même aussi dans toute l'Afrique, parfois même au Cameroun. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer la réaction d'une de ces vidéos concernant cette affaire des Libanais qui s'insurgissent en grande masse dans le territoire ivoirien et africain. Vous savez, on dit souvent que quand vous êtes une personne influente, que vous impactez dans une société, vous devez être très subtil dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites. Parce que parfois, comme l'a dit un monsieur, le français est élastique. Parfois c'est comme ça que vous vendez vos frères sans même vous en rendre compte. Quand j'ai écouté cette vidéo, ça m'a terriblement touché et ça m'a fait beaucoup mal de savoir qu'un monsieur comme ça, qui s'est dit être ivoirien, qui s'est dit être africain, vient sur les réseaux sociaux et dit clairement qu'il préfère un Libanais qu'un Ivoirien. Sur prétexte que le Libanais apporte plus en économie par rapport à un Ivoirien. Ce que vous devez d'abord savoir, monsieur Marcoso, c'est que tous les citoyens, peu importe le niveau de vie, apportent quelque chose à la société et surtout dans le pays dans lequel ils vivent. Tu ne peux pas te lever un matin et dire qu'un Ivoirien est inutile et un Libanais est mieux parce que soi-disant, il vient développer dans votre pays. Vous pensez, quand vous dites ce genre de choses, vous envoyez quel genre de messages assez écrangés là qui entrent sur vos territoires, monsieur Marcoso. Je préfère d'abord que vous-même vous écoutez d'abord ces propos et ensuite, je viendrai donner mon avis plus tard. Bon visionnage. Est-ce que je vous avais fait une remarque ? Tous ceux qui sont en train de faire les panels pour dire qu'on ne veut pas que les Libanais arrivent en Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont des chômeurs ? Faites la remarque, hein. Faites bien la remarque. Tous les maudits qui sont en train de faire vidéo actuellement, on ne veut pas les Libanais. Ils sont trop nombreux. Attends, mais je suis même. Ils sont trop nombreux en Côte d'Ivoire et autres. On ne veut pas travailler. Descente, tu vois. Là, je suis assigné, tranquille, assigné. Je suis chez moi, là. Dans une des belles villas que j'ai pris le soin de louer, là. Voilà. Je suis tranquillement dans ma résidence. Les Libanais passent comme ça sur l'eau, là, ici, là. Fior, fior, fior. Pendant ces temps, ceux qui font vidéo, ils n'ont jamais vu assigné. Ils ne contribuent en rien à l'économie du pays. Ils n'ont pas d'usine. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils n'ont rien. Et quand vous les dites, non, nous, la seule chose qu'on veut, c'est qu'ils n'ont qu'à respecter les Ivoiriens. Hé, moi, je ne me sens pas insul. Moi, je ne me sens respecter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me manquer de respect dans le pays, là. Il n'y en a pas. Tchaye. Non. C'est avant, avant. On disait que le Libanais manque de respect aux gens. C'est avant. Maintenant, le pays qui est debout comme Côte d'Ivoire, là. Ils me collègent sur la place, mais ils aiment notre pays. Point bas. Mais je reviens encore sur ce que je dis. Faites bien la remarque de ceux qui font les vidéos. Sur le plan économique, ils n'apportent rien à notre pays. Je pose la question. Tous ceux qui font les vidéos, posez-le la question. Tu as une entreprise? Non. Tu as un magasin? Non. Tu as une activité où tu payes les impôts? Non. Donc, vous voulez que nous, on est quatre. Dites à ceux qui ont venu payer les impôts, créer des entreprises, créer de l'emploi. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. C'est ta maman qui a dit de retourner chez elle. Ta vieille sociale. C'est à elle qu'on a dit ça. Nous, on n'est pas prêts. Bonjour. Ah, vous allez bien? Vous avez bien? Ah. J'ai eu un petit problème. Maintenant, mettez-vous à l'aise. Profitez-en. Je vais bien. On ne soit pas chez vous. Profitez-en. Profitez-en. Vous êtes chez vous. Profitez au maximum. Vous êtes chez vous. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Les vacances se passent bien? Tout se passe bien. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus débout. Merci. Mettez-vous à l'aise. Merci. Je suis en train de faire une petite vidéo. Merci. Allez, portez-vous bien. Et donc... Oui, je suis le plus connu. En gros? Eh bien, bien sûr. Petit, toi qui es là-bas, tu me connais? Je suis qui? Le général. Toujours. Oui, oui, oui. Celui qui ne me connaît pas, ce n'est pas sûr que son âme aille au paradis. Voilà. La dame de bonheur, vous ne connaissez pas? En tout cas, la dame de bonheur, vous ne connaissez pas? Oui. Comment vous allez passer? Elle va arriver là-bas. Voilà. Les gens viennent, sont dans le pays, sont à l'aise. Profitez. Profitez. Non, mais attends, elle, elle s'arrête là où tu es. Au lieu de venir, elle s'arrête là où tu es. Puis moi, je m'arrête là et on fait la photo. D'accord. Voilà, pour ne pas qu'il y ait un accident. Je vais couper la corde. Vous pouvez avancer un peu le bateau, il dit. Mais le bateau a démarré comment? Il a descendu un autre. Le bateau est descendu. Même ça, il ne s'est pas dit de descendre l'eau là-bas. Il ne s'est pas dit de descendre l'eau. Voilà. Mais le gars, il a failli nous tuer. Non, bien sûr, le bateau ne démarre pas. Qu'il vient ici, qu'il vient s'amuser. Mais c'est les enfants de devant chez moi, là. Il a failli nous tuer, il a failli nous tuer ici. Ah bon? Oui, un gant jet là, c'est lui qui a fait ça. Qui fait la photo? Oui. Oh là là. Il s'est général. Oui. Vous venez de la France? Oui. Ah, c'est magnifique. Ah, du Togo. Mais j'étais chez vous il y a deux mois. Ah bon? Je retourne le mois prochain. Ah, ok. Oui, un bon pays. Vous n'avez jamais vu le Togo? Non. Ok. Allez, c'est une bonne soirée. Général. Toujours. Faut que vous venez. Merci. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Voici des gens qui viennent de notre pays. Les Blancs arrivent, les Libanais arrivent, ils sont en train de s'amuser. Oh non, il ne faut pas en venir. Ils sont en train de nous envahir. Non, je ne me sens pas envahi. Je me sens bien. Maintenant, je reviens. Oh non. Il y a dit, un pays où on voit beaucoup de Blancs et de Libanais, ça veut dire que le pays les suit. Maintenant, on va revenir sur le comportement de certains Libanais. Parce que je, en fait, vous expliquez mal vos revendications. Vous êtes en train de dire, non, nous on souhaiterait que les Libanais nous respectent au champion. Le Libanais ne respecte que celui qui a l'argent. Ça, il faut que vous le compreniez. Même le Blanc, vous vous foutez de la gueule des gens. Même les Blancs, ce ne sont pas les Libanais qui ont fait la traite négrière. Ceux qui ont vendu nos parents pendant 400 ans, ce sont les Anglais, ce sont les Français. C'est eux qui étaient à la base de la traite négrière. Quand vous voyez ces mêmes Blancs venir en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes pas allé vous mettre en bas de nom. Ah, il y a eu mon Blanc. Quand une femme a eu un Blanc, on fête dans sa famille. Ma fille a réussi. Elle a marié un Blanc. 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Nous, on a subi ça. Mais on les laisse venir créer nos entreprises. On les laisse venir sur nos plages. On ne se plaint pas de ça. C'est un Libanais qui est juste à côté de nous. Si des Libanais ont des comportements mal placés, on les tape. Le Libanais qui se comportement, on le tape. On le tape. On le tape. Mais venir m'asseoir. Pour dire que des personnes, parce qu'il y a des bombardements dans leur pays. Il y a la guerre dans leur pays. Et puis, au moment où je lui ai dit, ne venez pas chez nous. Vous venez trop chez nous. Stop à l'immigration des Libanais. Je ne peux jamais le faire. Parce que si les Libanais n'avaient pas la guerre dans leur pays, jamais ils allaient dire qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que leur pays a tout. Sur le plan beauté, le pays a tout. Mais c'est la guerre. Et de tous les pays, ils auraient pu aller ailleurs. Mais ils disent, on vient en Côte d'Ivoire. Pas parce que les Ivoïens sont bêtes. Parce que nous sommes un pays béni par Dieu. Parce qu'ils reconnaissent les valeurs de notre pays. Parce qu'ils se disent que dans ce pays-là, on reçoit de l'amour. Et une nation qui donne de l'amour à des personnes qui fuient la guerre. Dieu multiplie la bénédiction de ces personnes. Les petits tiktokers, chômeurs chroniques, bandes de petits ratés, enfants mal élevés, maudits que vous êtes. Fermez vos gueules quand vous n'avez pas d'entreprise en Côte d'Ivoire. Nous là, nous on paye impôts. Moi mon entreprise s'appelle JMC Business Investment. Je fais 800 millions de chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Je paye mes impôts à la fin de l'année. Vous payez quoi? Vous servez à quoi? Des gens vont venir créer des usines. Créer des malls. Créer des trucs. Vous êtes dans votre propre pays. Des Libanais sont venus, ils ont créé des sociétés immobilières. Vous me donnez votre propre pays, vous n'avez rien créé. C'est maintenant que vous avez développé une aile. C'est eux qui vous empêchent de travailler. Les panels que vous faites, faites des panels pour mettre au moins un million, un million, un million. Nous on va créer aussi notre entreprise pour que quand les Libanais vont venir, ils n'auront rien. Regardez s'il vous plaît les Bamilekés au Cameroun. Allez prendre exemple. Ivoirien, allons prendre exemple sur les Camerouniens. Au Cameroun, un Libanais vient créer un shawama. Le Camerounien vient créer aussi son shawama à côté. Et si le Libanais va à 1000 francs, le Bamileké vend ça à 800 francs. Le Libanais est obligé de retourner chez lui. Mais en Côte d'Ivoire, un Libanais vient créer boulangerie. L'Ivoirien crée boulangerie. Les pauvres frères Ivoiriens ne vont pas aller chez le frère Ivoirien. Ils vont aller chez le Libanais pour qu'un Libanien puisse tomber. C'est la faute des Libanais. Nous-mêmes là, on est Judas. On est né Judas. Méchant et mauvais. Donc s'il vous plaît, ne soyons pas un pays xénophobe. Soyons un pays de tolérance. Quand des personnes fuient la guerre, on les accepte. On les donne notre cœur. On ouvre notre cœur. À partir de là, déjà-t-il la bénédiction. Maintenant, celui qui est trop fâché, celui qui est trop fâché, demande pardon, va créer usine de papier, usine de fabrication de bol, usine de fabrication de lait, usine de fabrication de temps. Pardonnez, allez créer ça. Et puis on va en parler ensemble. Maudit là. Les amis, vous-même, vous avez eu le temps d'écouter la vidéo. Mais j'ai relevé deux points importants qui ont attiré mon attention. La première étant qu'il dit que les Ivoiriens qui sont tout le temps sur TikTok pour venir parler de ça, ce sont des gens qui sont pauvres et tout et tout. Mais on vous a dit que quelqu'un qui est pauvre peut se placer sur les réseaux sociaux, peut payer la connexion pour rester sur les réseaux sociaux jusqu'à faire les lives. Deuxièmement, il dit que les gens qui nous ont mis en esclavage, ce sont les Anglais, les Français et tout ça là, mais on n'a jamais mal parlé de lui. Mais qu'est-ce que tu parles comme ça là? Ça fait longtemps qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux et tout le monde le sait. Mais les Français, ils n'ont jamais pris la peine de jeter les enfants, des gens à graver les fenêtres. Ils n'ont jamais créé des lois où on interdit les femmes de ne pas accoucher sur leur territoire. Chose que les Libanais font pire. Ils font pire que ça. Parce que là-bas, on considère un noir comme un esclave, comme quelqu'un qui est maudit. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Donc quand nous on en parle, et que nous on en parle même étant passifs, toi tu viens avec des propos aussi déplacés, aussi choquants, pour un noir que tu es, que tu es censé protéger ta race. Tu préfères venir venguer ta race aux yeux de tout le monde. Et sans scrupule, comme Ouahou, tu préfères un Libanais, qu'un Ivoirien, parce que le Libanais, lui, c'est quelqu'un qui apporte plus à l'économie par rapport à un Ivoirien. Qu'est-ce que tu dis comme ça, Général Macroso ? Tu es quand même un adulte, réfléchis un peu avant de parler, grand. J'ai déjà te rappeler, c'est que tout citoyen qui vit dans un territoire contribue au développement du pays dans lequel il vit. Indirectement comme directement, ça je te le dis. Ça je te le dis. C'est très méchant ce que tu es en train de dire là, c'est très déplacé. Je n'ai pas du tout apprécié. Tu es censé plutôt trouver un passif pour trouver une solution. Quand vous voyez des gens, autant, même s'ils sont en guerre, on n'en disconvient pas. Je répète et je redis ici. Le but ici, c'est qu'on ne les interdit pas d'entrer sur le territoire. Mais le problème qui est ici, c'est que les gens entrent en masse sur un territoire. Et parfois d'autres marchés en liberté, parfois qui n'ont même pas de papier, qui n'ont même pas le laisser passer. Vous pensez que vous pouvez aller faire ça chez eux ? Vous pensez que toi-même qui parles là, si tu te déplaces là, que tu es en exilie, tu penses qu'ils vont t'accepter chez eux ? Tu n'as pas honte, Général Macroso ? Tu n'as pas honte. Donc, vous voulez vivre dans un pays où ce sont les écrangés qui vont venir dominer ? Tu as vu qu'un écrangé allait dominer dans d'autres pays ? Tu as vu qu'un écrangé allait dominer dans un autre pays jusqu'à l'accepter qu'il domine ? Des écrangés arrivent chez vous, vous malmènent, vous créent toujours comme des esclaves. Ils vous amènent la même mentalité qu'ils ont chez eux, chez vous. font du mal à nos soeurs et frères qui essaient aussi de quitter d'un pays pour aussi aller s'en sortir, pour aussi aller développer même leur économie. Mais là-bas, on leur dit que non, vous n'avez pas le droit de développer, vous n'êtes rien ici là. Arrivez chez vous et vous faites la même chose, tu sors de tes grands airs. Je dis que non, je préfère mille fois un Libanais qui apporte quelque chose à l'économie qu'un Ivoirien qui n'apporte rien. Monsieur, tous les citoyens dans un pays donné apportent quelque chose, amènent une concrédition directement et indirectement. Réfléchissez souvent bien avant de dire certaines choses. C'est à cause de vos propos comme ça que certaines choses commencent à arriver. Au lieu de calmer le jeu, t'as-tu en dénime les choses ? Quand on va rejeter la fausse sur toi, tu vas dire que non, ce n'est pas ce que tu as dit. Il faudrait que les choses changent à un moment donné. Parce que si on continue à suivre ce genre de personnes impertinentes, ça va se retourner contre nous du jour au lendemain. Et on va souvent nous reprocher à nous-mêmes d'abord que pourquoi est-ce qu'on a pu essayer à notre niveau. Sur prétexte qu'on suit un influenceur, une personne qui est censée combattre pour nous. Regardez même ces Libanais qui sont en train de pleurer là-bas, Etat en Côte d'Ivoire. J'ai vu une Libanaise, une soeur Ivoirien-Libanaise qui pleurait. Elle s'en foutait de la Côte d'Ivoire. Elle a dit en plein live que je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Je pleure pour mon pays qui est en guerre. Elle pleure pour son pays qui est en guerre, ça me fout qu'elle est Libanais ou qu'elle est encore sur la territoire. Pourtant, elle est Ivoirien-Libanaise. Réfléchissez. De toute façon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Activez la notification. Partagez cette vidéo au maximum. Ciao.